Quand nous l'avons dit pour le gouvernement, nous voulons aussi attirer l'attention de ces commerçants véreux. Le code pénal est clair. Article 256, la pression sur les prix. Alinéa numéro 1, il faut que l'on le sache, est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 400 000 à 20 millions de francs CFA, celui qui part des moyens frauduleux quelconques opère la hausse ou la baisse artificielle du prix des marchandises ou des effets publics ou privés. C'est la loi. Si vous vous levez et vous augmentez le tarif du taxi par vous-même, sans que ce ne soit homologué, vous allez payer ces amendes entre minimum 400 000 et maximum 20 millions. Vous irez en prison parce que vous aurez voulu gagner 50 francs de plus. Ça ne sert à rien de courir ce risque. Et pire encore, l'aninéa 2 dit que la peine est doublée. Au cas où les marchandises sont des denrées alimentaires ou sont visées par les textes relatifs au conditionnement. Ça veut dire quoi ? Que pour les tarifs homologués des marchandises, c'est-à-dire que du riz par exemple, comme les commerçants verront ont commencé à mettre la boîte de riz de 300 francs à 400 francs, mais on double votre peine. Vous devez payer 40 millions d'amendes pour 100 francs que vous aurez voulu gagner et jusqu'à 4 ans d'emprisonnement. Vous courez ce risque pourquoi ? Attendez que l'État fixe les nouveaux prix.